Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, Babylone la Grande dans le livre de l'Apocalypse désigne dans un sens tout particulier l'union des religions apostates à la fin des temps. Babylone la Grande est le nom par lequel l'inspiration parle de cette triple alliance religieuse entre la papauté, le protestantisme apostat et le spiritisme. Le terme « Babylone » renvoie aux organisations elles-mêmes et à leurs dirigeants et pas tant aux membres eux-mêmes. Ces derniers sont qualifiés de « Grandes eaux ». Apocalypse 17, les versets 1, 15, texte tiré du livre « The SDA Bible Commentary » au volume 7 à la page 8151 et 8152. C'est par l'intermédiaire de ces deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et à la sainteté du sabbat, que Satan amènera les hommes sous sa bannière. Tandis que la première pose les fondements du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec l'Église romaine. Elle serait du livre « Le Grand Espoir » chapitre 36, page 431. Et également « La Tragédie des siècles » chapitre 36, page 516. Écrit par Ellen G. White. Dans l'Ancien Testament, les esprits des morts jouaient un grand rôle dans la religion babylonienne. Les babyloniens avaient cette croyance forte en la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ils croyaient qu'à la mort, l'âme entrait dans le monde des esprits. Le concept d'immortalité de l'âme est étranger aux enseignements des Écritures. La Jewish Encyclopedia identifie clairement l'origine de cette fausse idée de l'immortalité de l'âme. La croyance qui veut que l'âme continue son existence après la dissolution du corps n'est enseignée expressivement nulle part dans les Écritures. La croyance en l'immortalité de l'âme est venue aux Juifs par le contact avec la pensée grecque et principalement la philosophie de Platon. Son principal représentant qui fut conduit à travers les mystères d'Orphée et des Léussis, dans lesquels les conceptions babyloniennes et égyptiennes étaient étrangement mêlées. Extrait de The Jewish Encyclopedia Immortality of the Soul, l'Encyclopédie juive, l'immortalité des âmes, écrit par Kaufmann-Koller. À méditer, pourquoi est-il crucial de comprendre la vérité sur l'amour? De quoi cette compréhension nous protège-t-elle? Pourquoi est-elle également réconfortante? Certaines des tromperies du diable sont évidentes, tandis que d'autres sont plus subtiles. Comment éviter d'être dupés, quelle que soit leur nature? En classe, discutez de la discussion évoquée dans l'étude de dimanche sur ceux qui font le mal tout en pensant faire la volonté de Dieu révélée dans la Bible. Comment l'expliquer? Quel rôle la loi de Dieu devrait-elle jouer dans l'explication en question? Au revoir et à demain si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada